Fitness, Kéropraxie, Tournois de Sixte ont entre autres constitué le programme de cette journée sportive. Pour sa première activité depuis le début de la transition au Gabon, cette association d'anciens du Sénégal a lancé un appel à la cohésion de tous les Gabonais ayant séjourné dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, vivant sur le territoire gabonais. Cette association a pour objectif déjà de promouvoir la solidarité auprès de membres et également de développer un réseau relationnel entre les anciens du Sénégal. Pendant le décès ou les obsèques des de nos anciens, nous avons donc décidé de créer une association pour fédérer nos initiatives et surtout de nous remémorer les moments que nous avons passés ensemble au Sénégal. Une occasion pour le président David Moussavou et ses membres d'inviter les étudiants gabonais du Sénégal a rentré au Gabon après leurs études pour bâtir leur pays qui connaît un tournant de son histoire. Nous sommes en train de transition et les choses avancent, nous constatons des avancées considérables et nous encourageons à ces Gabonais de rentrer et de contribuer au développement de notre pays et de contribuer à l'effort de construction nationale. La prise de contact du président du CTI s'est demandé, il avait demandé à tous les étudiants plutôt en étranger de rentrer au Gabon afin de voir ce pays changer. Seul on va vite mais ensemble on est mieux. Et j'ai envie de dire à mes amis, mes frères qui sont au Sénégal qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc que l'on revienne au pays et qu'on bâtisse le Gabon que l'on a toujours rêvé. Avec plus de 300 membres à son actif, dont des anciens étudiants mais également d'anciens professionnels et stagiaires gabonais du Sénégal, cette association entend poursuivre son œuvre dans le social grâce aux valeurs de solidarité et de fraternité acquis lors de leur séjour dans le pays de la Teranga, un pays qui compte à ce jour une diaspora gabonaise de plus de 10 000 âmes.